Musique 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 Hey yo tout le monde, je suis tristement contente, voilà, de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, si vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous ne le savez certainement pas mais cette semaine je me suis fait voler ma salle forestier chez moi, merci soleil de rendre cette vidéo un peu plus drôle donc c'est pas compliqué, mardi matin ma selle elle était là mercredi matin ma selle elle était plus là volatilisée dans la nature, au revoir bye bye ciao, j'ai même pas pu lui dire au revoir avec la selle ont disparu également 3 tapis et mes étriers free jump qui étaient tout neuf et qui venait à peine d'être mis sur la selle forestier donc voilà, j'ai donc plus de selle de dressage puisqu'elle est portée disparue à l'heure actuelle c'est triste mais la première pensée que j'ai eu et les premiers soupçons ça a été de me dire c'est forcément un, une abonnée, enfin quelqu'un qui me suit sur les réseaux qui m'a volé ma selle parce que la selle d'obstacle elle était toujours là mais vous savez très bien que ma selle d'obstacle c'est pas une forestier mais elle a un couvre-sel forestier et du coup je me suis dit ouais c'est quelqu'un qui savait la valeur de ma selle de dressage et qui est venu chercher la selle de dressage, qui habite autour de chez moi, qui en regardant mes vidéos a fait la conclusion et le rapprochement enfin bref je m'étais dit ouais la personne elle a fait une enquête de malade pour savoir où j'habite et tout et voilà ça ça a été le premier truc qui m'est passé par la tête bien sûr cette idée elle est pas venue de nulle part ces derniers temps je reçois énormément de messages en citant le nom de l'endroit où j'habite publiquement en plus, en commentaire YouTube donc ça déjà c'est d'une visibilité mais j'en parle même pas tu révèles pas comme ça l'endroit où les gens ils habitent certes on s'expose sur les réseaux sociaux mais on s'expose de la manière qu'on a choisi et on choisit pas que les gens révèlent les endroits des lieux où on vit et pour le coup déjà rire que ça je trouve ça d'une débilité absolue de balancer comme ça les endroits où les gens vivent enfin bref et donc c'est venu de là et c'est venu aussi du fait que il y a quelques mois ça fait même une bonne année il y a des abonnés qui sont venus chez moi et qui ont pris des photos de mes poneys ils me les ont envoyées sur Instagram et genre ça fait flipper un peu de te dire que même dans ta petite bulle dans ton cocon dans ton chez toi c'est même pas un mon jardin c'est mon jardin c'est mon chez moi c'est même pas un pré comme là où sont les poneys à l'heure actuelle où tu peux passer en voiture et voilà aller prendre en photo parce que tu passes devant non là les gens sont venus chez moi faire des photos de mes poneys c'est comme il y a quelques mois et ça m'avait fait très très peur j'avais reçu un message sur un live me demandant pourquoi il y avait de la lumière dans mon jardin alors que j'étais dans mon salon qu'il y avait bel et bien de la lumière dans mon jardin et quelqu'un qui me disait pourquoi il y a de la lumière dans ton jardin et tu vois c'est le genre de trucs qui font vraiment très très peur l'idée que c'est un abonné qui m'a chouré ma selle elle n'était pas sortie de nulle part maintenant une fois que j'ai réussi à me poser à réfléchir que je suis allée porter plainte à la gendarmerie que j'en ai discuté avec le gendarme qui m'a posé plein de questions que moi-même je ne me posais pas sur le coup parce que j'étais tellement choquée on m'a volé mon bébé genre ma selle, ma fierté la concrétisation de mon travail sur Youtube parce qu'un partenariat avec Forestier ça ne s'obtient pas en claquant des doigts comme ça c'est parce que je bosse de malade sur les réseaux que voilà genre c'est une fierté ce partenariat cette selle, c'est la concrétisation du travail c'est une selle aussi que j'ai payée en partie avec mes sous que j'ai acheté, j'avais fait des économies je me suis mis dans la merde pour payer cette selle enfin bon bref c'était voilà c'était ma selle et peu importe comme l'a dit Mareva en faisant une story quand elle a appris ça ça aurait été la selle ou un tapis ou une longe ça ne change rien quelqu'un est rentré chez moi à péter mon grillage à découper mon grillage pour rentrer chez moi pour me voler des affaires et genre c'est juste ça qui est le plus flippant les gendarmes ont rassuré sur ce point là du fait de penser que c'était un abonné qui était venu me chourer la selle on a réfléchi et puis du coup j'ai pu me poser lors du dépôt de plainte et ils m'ont posé plein de questions donc voilà tout s'est remis en clair dans ma tête on va dire mais il n'empêche que ce fait de diffuser les endroits où habitent les personnes connues j'aime pas ce mot mais malheureusement quand j'ai 65 000 abonnés ça commence à être le cas quoi les personnes voilà ou diffuser les noms des écuries des autres youtubeurs ou des personnes d'instagram ou diffuser enfin voilà voilà mettre publiquement ce qu'on cache nous respecter au moins on vous donne beaucoup respecter ce qu'on a envie de garder pour nous quoi j'ai été déposée plainte à la gendarmerie les gendarmes ont été très rassurants sur le fait de me dire que c'était potentiellement pas un abonné que les vols de selle ça arrive trop souvent dans les centres équestres que généralement les selles on les retrouve pas et que bien souvent ça ne se reproduit pas également la personne elle est là, elle a fait ce qu'elle avait à faire elle t'a choureté ta selle et elle ne reviendra plus donc malgré ça ça devient très compliqué quand même de dormir la nuit je suis vraiment pas sereine je fais que guetter pour vérifier que tout aille bien à l'écurie mais bon c'est voilà dans tous les cas bien sûr qu'on a pris les dispositions pour sécuriser d'autant plus la maison bien qu'on est déjà dans un cadre normalement qui est très sécurisé mais apparemment c'est pas suffisant de toute façon j'ai envie de vous dire à partir du moment où la personne elle est déjà déterminée à venir voler une selle et se mettre dans la merde pour voler une selle elle est plus à sa près et à péter une porte avec un pied de biche franchement ça ne lui fait même pas peur en attendant le seul point où j'ai de la chance c'est que comme il y a eu effraction l'assurance me rembourse le montant de la selle donc avec Forestier on a pris la décision de refaire une selle de dressage il y en a un que ça arrange énormément de passer un mois et demi sans selle de dressage c'est Monsieur Soleil voilà il est content plus de dressage pendant un mois et demi pump et l'op c'est vacances on va voir le positif au moins quelque part on va dire que la grosse conclusion de cette vidéo en dehors du fait qu'on m'ait volé le matériel le plus cher à mes yeux plus cher dans le sens important c'est vraiment respecter s'il vous plaît la vie privée on vous donne énormément on vous donne beaucoup on vous partage beaucoup et je pense que ce qu'on a envie de garder pour nous c'est important de le garder pour nous et si on ne diffuse pas les endroits où on habite si on fait en sorte de le cacher si on n'a pas envie d'avoir des abonnés qui viennent traîner autour des prés autour des terrains où vivent nos chevaux c'est pour justement des raisons comme ça qu'après on suspicionne tout le monde et c'est vraiment c'est horrible donc respecter ce qu'on a envie de garder pour nous c'est vraiment vraiment très très important et je pense que on va conclure là dessus je souhaite aussi énormément de courage aux personnes qui se sont déjà fait cambrioler qui ont connu un vol dans leur maison ou à n'importe quel autre endroit qui se sont fait vraiment voler quelque chose d'important ou même rien du tout je sais qu'il y a des cambriolages qui échouent mais les personnes sont quand même rentrées et genre c'est savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu chez toi genre ta maison c'est censé être l'endroit où tu es le plus en sécurité et enfin franchement maintenant pour l'avoir connu c'est vraiment 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 très très dur mais bon voilà dans tous les cas ça reste que du matériel moi ce qui me rassure c'est de me dire que les poneys n'étaient même pas à la maison qu'ils n'ont pas vu ça qu'ils n'ont pas vu quelqu'un débarquer en pleine nuit dans leur terrain quoi donc voilà c'est le point positif aussi on va dire et juste dernier petit point concernant la selle c'est une selle forestier de dressage modèle Aaron qui potentiellement aura été mise en vente à partir d'aujourd'hui puisque à l'heure actuelle où je filme cette vidéo il n'y a aucune annonce sur ma selle donc toutes les annonces qui sont antérieures au 1er juin ça ne sert à rien de me les envoyer c'est pas ma selle voilà donc s'il vous plaît en plus si vous avez des suspicions n'envoyez pas des messages à la personne qui vend potentiellement ma selle puisque déjà c'est arrivé là la peaufille elle s'est fait harceler parce que tout le monde pensait que c'était la mienne qu'elle l'avait volée alors que pas du tout elle essayait juste de vendre sa selle et elle s'est retrouvée avec des messages d'insultes parce que tout le monde pensait que c'était elle qui me l'avait volée donc voilà n'envoyez rien envoyez-moi à moi l'annonce je pense que vous connaissez ma nature d'essayer de toujours tout tourner et en tirer le positif donc c'est ce que je vais faire encore une fois je vais prendre ça au positif je vais sourire pour la fin de cette vidéo et il y a M.Soleil qui nous rejoint et puis bah du coup je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo que j'espère un petit peu plus joyeuse gros bisous ciao